salut encore une fois de plus soit là où le bienvenue sur ma chaîne youtube à bien éducation aujourd'hui on va traiter notre tout premier exercice sur la programmation c'est à savoir comment écrit on va écrire un programme c'est qu'ils vérifient si un nombre est parfait ou pas voilà comme j'avais fait allusion sur ma vidéo précédente donc sur comment intégrer minigw sur la vie de commande oui parce que aujourd'hui on va compiler sur l'invite de commande et si pour toi tu ne plus gêne à ce qu'on va faire ici je t'invite à te rendre sur ma chaîne et chercher cette vidéo voici le titre intégré minigw sur l'invite de commande pour compléter pour commencer voilà tu peux aussi bien le fait sur code blog c'est ça n'est drange pas mais moi je travaille sur mon avis de commande voilà dernièrement on avait créé notre dossier projet c dans lequel on avait créé notre fichier main.c ce qu'on va faire c'est l'ouvrir voilà voici notre fichier qu'on avait créé dernièrement main.c on va l'ouvrir avec mon éditeur de texte c'est à dire sublime texte voilà voilà code de base voilà j'ai inclus une nouvelle bibliothèque interne du langage donc généralement quand vous voulez programmer donc faire la programmation standard c'est conseiller d'inclure souvent ces deux bibliothèques là voilà maintenant ce qu'on va faire c'est ouvrir notre invite de commande en mode d'amministrateur voilà on va un peu changer cette couleur voilà j'aime bien du vert pour faire vite on va se placer directement sur le répertoire dans lequel c'est une autre fichier pour cela je vous avais montré des méthodes copier directement le chemin d'accès au fichier qui est là pour bien venir directement sur sublime texte fait un clic droit comme ça cliquez sur copier file path et là on va changer de répertoire sur l'invite de commande parce que pour compiler notre fichier minjw a besoin en effet de la localisation du fichier donc cd en cola à la différence on enlève le nom du fichier qui est là on appuie à entrer dans là on est déjà sur le répertoire c'est bon bon je vais vous montrer maintenant l'exercice qu'on va traiter si voilà et rien pour commencer qui vérifie si un nombre est parfait donc qu'est ce qu'on sait si le nombre parfait parce que vous commencez à programmer comment c'est écrit ce programme il faut d'abord qu'on se donc on cherche cherche je sais quoi un nombre parfait donc qu'est ce qu'on sait on dit donc un nombre égal à la somme de ces diviseurs propres est parfait c'est parce qu'on comprend là un diviseur propre est un diviseur autre que le nombre donc ça veut dire que quoi c'est quoi un nombre parfait c'est un nombre qui est égal à la somme de ces diviseurs propres autres que le nombre en question donc on dit donc que le premier nombre parfait est 6 pourquoi parce que les diviseurs positifs des 6 sont 1 2 et 3 vous voyez qu'il n'y a pas si c'est ça donc les diviseurs parfait des nombres qui sont dans les diviseurs parfait d'un nombre comme pour si c'est là 1 2 3 voyez qu'il n'y a pas 6 sur ça donc si ce n'est pas un diviseur propre voilà et on dit donc à faire pourquoi parce que la somme de ces diviseurs propres redonne le nombre en question de lorsqu'on prend 1 plus 2 plus 3 on va que ça donne 6 1 plus 2 plus 3 donne 6 également 28 est un nombre parfait pourquoi parce que le nombre parce que les diviseurs positif les diviseurs propres positif de 28 il ya 1 2 4 7 et 14 ou à qui a pas 28 tu ça mais en sûrement ces diviseurs propres on obtient 28 voilà maintenant on sait déjà c'est qu'un nombre parfait c'est déjà c'était c'est qu'un nombre parfait donc commencer d'abord on va se rendre sur notre éditeur de texte on va déclarer une variable qui va contenir le nombre en question int pour dire que notre variable a des types entiers on va l'appeler nombre pour l'abréger l'initialiser à 0 oui parce que vraiment lorsque vous déclarer vos variables assurez-vous toujours à l'aise initialiser c'est important parce que si on initialise pas cette variable et on essaie d'afficher la variable vraiment vous allez voir qu'il ya du bordel dedans il ya vraiment du n'importe quoi dedans on peut c'est printf pour s'en dit nombre nombre on enregistre contrôles s on se place sur les vidéos commande et on tape gcc comme là vous voyez tiré au le nom de l'exécutable je l'appelle prop et le nom du fichier notre fichier en question c'est main.c on appuie sur entrer on attend voilà tout s'est bien passé on exécute prop vous pouvez faire prop.exe ou bien prop directement comme ça vous voyez c'est 4 dans la variable alors que nous on n'a jamais rien mis dedans donc c'est bon et c'est préférable pour vous d'initialiser toujours vos variables donc on va demander à l'utilisateur d'entrer ce nombre en question printf la fonction chargée d'afficher un message à l'écran à l'utilisateur entrer un nombre scanf pour s'en dit vigueux et commercial nombre donc là j'ai déclaré ma variable nombre qui est de type entier je l'ai initialiser à zéro pour en cours faire les choses propres utilisez ma fonction printf qui va afficher ce message entrer nombre et le nombre entrer dans sera stocké dans la variable nombre ici là voilà la fonction scanf il permet de récupérer dans la valeur saisie par l'utilisateur pour s'en dit pourquoi parce que la valeur qu'il va récupérer est un entier voilà c'est un caractère un quart c h a r je vais mettre un poussant c et ainsi de suite donc et commercial nombre c'est l'adresse à laquelle se situe notre variable nombre pourquoi parce que là bien on voit que sur votre programme lorsque vous créez une variable en mémoire ça ne se passe pas comme ça votre nombre ici la variable nombre qu'on a créé cela nous aide seulement à identifier le nombre en question parce que en mémoire qu'est ce que la machine chez la machine attribue plutôt une adresse à cette variable dont la machine reconnaît la variable par son adresse attribué lorsque vous tapez ceci comme ceci donc demander à la machine demander à la machine de vous réserver un emplacement mémoire et pour cette variable voilà donc on peut compléter ce petit programme pour ça on peut d'abord enregistrer contrôler s on vient là utiliser mes touches de direction haut et bas pour chercher ça la puce à entrer voilà proc pour exécuter voilà on dit entre un nombre et entre 12 le programme s'arrête c'est bon c'est normal puisqu'on demande seulement à afficher ce message et recevoir la valeur saisie par l'utilisateur donc en mémoire on a déjà le nombre en question qu'on veut vérifier s'il est parfait ou pas maintenant on se rend compte que un nombre parfait c'est un nombre dont la somme de ses diviseurs est égal à lui même voilà dans ce qu'on veut faire maintenant c'est chercher dans les diviseurs dont j'ai dans un premier temps les diviseurs positifs du nombre que le utilisateur a entré là donc pour ça je vais utiliser une boucle une pas incondition une boucle la boucle fort voilà la boucle fort prend trois valeurs en paramètres ça c'est l'initialisation i pour généralement c'est le compteur d'un compteur ça c'est la condition et là c'est l'incrémentation c'est dans ces deux accolades qu'on va entrer notre code maintenant on veut chercher les diviseurs positifs du nombre entré par l'utilisateur donc pour i égal à 0 pas à 0 mais à 1 pourquoi je mets à 1 pourquoi parce que quand on va tester tous les nombres inférieurs au nombre entré par l'utilisateur faudrait qu'on se rassure si ces nombres la divise et 1 si ces nombres la divise en question le nombre entré par l'utilisateur dans un pourquoi parce que si c'était 0 0 il n'y aura pas un nombre dans 0 ne divise aucun nombre donc pour i égal à 1 si i est inférieur au nombre on va mettre le nombre entré par l'utilisateur donc si i est inférieur au nombre pourquoi j'ai dit inférieur parce qu'on a dit que la somme voilà là parce qu'on a dit que la somme des diviseurs propres on parle bien des diviseurs propres sur ça que j'ai dit que il doit être inférieur à nombre en question on peut être inférieur au nombre ça n'a pas être égal au nom bas que c'est égal au nombre là le voit qui va se passer par la suite donc là c'est déjà bon maintenant ce qu'on va faire c'est tester donc tester chaque valeur tester chaque valeur parce que vous voyez c'est si c'est que pourquoi on dit que un est un divisé de 6 parce que 1 divisé 6 dont j'avais dit que le reste dans la division euclidienne de 6 par 1 c'est 0 pourquoi de même chose parce que 2 divisé 6 donc 6 divisé par 2 le reste c'est 0 3 divisé 6 divisé par 3 le reste c'est 0 donc on va faire ça ici on va déclarer une variable 10 divisé par 3 le reste c'est 0 donc on va mettre dans 10 dans 10 il veut que tu mets le reste dans la division euclidienne de nombre par i dans nombre donc on dit le reste on utilise le le modulo le modulo ici là le modulo représente le pourcent voilà donc dans 10 il veut que tu mets le redondant d'y vu attendez y voilà donc qu'est-ce qui s'enlève et dit que dans 10 tu mets le reste de la division euclidienne de nombre par i donc pour i égal à 1 il fait nombre modulo 1 donc il affiche le reste dans la division euclidienne de nombre par 1 ainsi de suite il incrémente à 2 ainsi de suite ainsi de suite maintenant on a dit que si le reste c'est 0 ça veut dire que le nombre en question est un diviseur on va faire une petite condition if donc si dans la variable 10 il ya effectivement 0 tu m'affiche donc pour le point premier temps va d'abord afficher tous ces diviseurs positifs la vue inférieure au nombre en question parce qu'il ne faudrait pas comprendre le nombre pour dit qu'il est diviseur propre non parce qu'on a dit que le nombre n'est pas le nombre en question n'est pas diviseur propre on va afficher tous les diviseurs positifs tous les diviseurs propres positifs du nombre on va afficher donc on va un peu résumer ça dans notre boucle on a initialisé il ya un donc temps qu'il ya plus petit que nombre et tu entre dans la dans la boucle pour exécuter donc où il est égal à 1 si les atteintes et peut-être avec ça ici du commentaire si l'attend peut-être 6 donc on entre là il est égal à 1 est ce que 1 est inférieure à la 6 c'est vrai il descend il a entré là sur la ligne si là on dit donc dans dix il veut que dame devait que dame à valetif tu mets le reste de la diviseur écridienne de nombre par i on voit que nombre c'est toujours 6 et nombre c'est 6 donc 6 modulo 1 donc on est toujours à i à on est toujours à i égale 1 on voit que 6 modulo 1 le reste c'est combien c'est 0 on voit que dans dix il ya 0 il entre i des sa ligne suivante il entre dans la condition si diff égale égale à 0 est ce que c'est vrai on est toujours à i égale à 1 voilà il voit qu'en effet dans dix il ya 0 il entre maintenant dans le if il affiche la valeur du i en question du i égale à 1 la même chose on part à 2 2 m égal à 6 c'est vrai il descend ici là dans dix tu mets le reste d'agir qui vient de nombre par i c'est-à-dire de 6 par 2 le reste d'agir qui vient de 6 par 2 c'est 0 il descend là il voit que c'est vrai il affiche la valeur de i c'est-à-dire de i part à 3 et ainsi de suite mais si on prend un autre nombre qu'on peut être 28 ici là je viens avec ici on prend peut-être 28 on voit maintenant supposons que peut-être il est passé à à 3 bon on suppose qu'il est passé à 3 naves le nombre 28 dont je pose accusateur à entrer 28 si il est passé peut-être à 3 on va que 3 et un feu de la vingt-huit c'est vrai il descend ici là il dit que bon qu'est ce que ce gars me demande de faire il me demande de mettre le reste de la qui tiennent de nombre par i donc 28 lorsqu'on divise 28 par 3 est-ce que le reste c'est 0 non directement il ne fait pas ce qui est dans le ipsi là on ne fait rien de tout ce qui est dans le ipsi là directement il l'incrémenter il y a un n'y passe à 4 il revient ici là maintenant il est égal à 4 est-ce que 4 est-ce égal à 28 et ainsi de suite donc c'est important ça fonctionne voilà on peut tester ça voilà bon il serait contrôlé s on est sur la vie de commande voilà notre gcc-proc main.c on a pu entrer tout s'est bien passé voilà tout s'est bien passé voilà on exécute propre ou bien propre.lz ça vous de choisir vous appuyez sur entrer entre un nombre 6 voilà vous voyez la fiche tous les diviseurs positifs de 6 tous les diviseurs propres opposés de 6 dont il n'affiche pas 6 parce que j'ai bien dit que mon i doit être infégal à inférieur à nombre parce que si il m'était égal vous voyez c'est qu'il devra afficher on enregistre ctrl s on vient sur la vie de commande on recompile on appuie entrer on exécute propre j'envoie toujours 6 ou et qui m'affiche maintenant avec 6 donc parce que j'ai mis un frugal à nombre donc il faut enlever c'est un frugal on va d'être plus petit que le nombre on voyait que déjà on a les diviseurs positifs du nombre entre par l'utilisateur donc si on entre n'importe de quel nombre là on aura la liste de ces diviseurs positifs on enregistre on essaye on compile on exécute on entre même 100 voilà là tous les diviseurs positifs de 100 dont tous les diviseurs positifs inférieur à 100 voilà maintenant ce qu'on veut c'est fait la somme de tous ces diviseurs là on va enlever on veut bien afficher les diviseurs mais ce qu'on veut faire c'est afficher la somme de tous ces diviseurs là donc pour cela tout là où je vais déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple somme qu'on va appeler par exemple valent 16 à 0 voilà maintenant c'est une vie dont l'aimé fait c'est s'il est que dans son on veut fait la somme du tout les diviseurs positifs là vu que d'un somme tu mets somme plus i point virgule voilà donc si on prend toujours le nombre 6 on voit que pour i égal à 1 on est dans la condition fc puisque ceci est vérifié 1 divisé 6 alors on entre ici là donc il voit que dans d'if effectivement il y a 0 on est où à i égal à 1 en prenant notre nombre 6 donc dans somme tu mets somme plus i donc il est toujours à 1 donc somme c'est 0 donc 0 plus 1 on veut que tu mettes ces six là dans son c'est un peu bizarre mais ça a tout son sens et que maintenant dans son lien combien il y a 1 voilà avec le nombre 6 toujours si on passe à i égal à 2 c'est parce que comme on comprend cela qu'on s'est vérifié on voit que la condition s'est vérifié en effet de diviser 6 on voit que le reste c'est qu'il ya d'un div c'est 0 il entre ici là donc ne perdons pas de vue que dans son il y avait toujours un donc tu mets sont plus et il tout en sachant que notre ici on est tout on a deux on a fait un plus c'est dû ça va faire combien 3 donc il va écraser ce qui a d'ensemble il va maintenant mettre nouvelle valeur qui est 3 voilà si on passe à 4 on voit que 4 n'est divisé pas qu'elle ne disait pas 6 donc avec eux c'est pas vérifier si on passe à 5 5 et 10 et pas 6 c'est pas vérifier on s'arrête plus que c'est un feu gala 6 au nombre qu'on a appris je suis maintenant si on va passer pour y égal à 6 oui ça voit ici là il fait y égal à 6 maintenant il voit que est ce que 6 et un feu à 6 donc si c'est égal à 6 donc avec eux tout ceci n'est pas fait donc tout ce qui est dans le le fort cela n'est pas fait directement il quitte et qui du fort qui quitte la boucle fort directement il retombe ici non en bas et le programme est fini voilà maintenant on sait déjà ce qu'il ya d'un somme le programme comprend donc on a en prenant six comme nombre et entrez par les acteurs on a vu que un marché du marché 3 je sais pas si on a testé pour toi mais pas que c'est pour 3 lorsqu'il se régale à 3 on retient que dans son il ya deux il ya trois plus tôt il ya trois plus tôt on tient que dans il ya trois maintenant à y comme maintenant il y en a trois il va fait 3 plus 3 dans son il ya trois donc en quittant la boucle fort si la dernière valeur qui aura dans son c6 c6 en question voilà voilà on va maintenant vérifier donc vérifier si son on va dire c'est ici si son c'est la valeur qui a dans son est égal au nombre on affiche donc notre nombre est parfait c'est tout donc on descend ici on dit if si dans six sommes égal 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 nombre c'est que si la valeur qui a dans son est égal à notre nombre saisie bingo tu affiches ici tu affiches à votre nombre est autre nombre est parfait voilà et directement bon petite remarque c'est que lorsqu'on utilise la condition if si il ya seulement une une seule instruction à exécuter vous n'êtes pas obligé de mettre ces accolades vous les enlever voilà un peu comme ici on voit aussi enlever cette accolade voilà il ya seulement une seule condition une seule instruction dans le if on va qu'il ya seulement une seule instruction dont on enlève l'accolade sinon on va faire donc else donc sinon donc si la valeur qui a dans son n'est pas un égal à notre nombre tu affiches ceci le nombre n'est pas pas le nombre n'est pas parfait votre nombre n'est pas parfait on a enregistré sa contrôles s on revient sur la vue de commande bon on va enlever ceci et pour cela vous tapez la commande cls on appuie entrer on réexécute gcc machin truc entrer il compile bien j'espère qu'il va bien compiler voilà tout s'est bien passé on exécute prop faut bien prop.exe entrer si j'ai entré 6 votre nombre voilà ça votre nombre est parfait pourquoi parce qu'en soumant tous les diviseurs positifs de tous les diviseurs positifs et propres des 6 il a vu que c'était égal au nombre en question parce que c'est ce que l'exercice nous dit un nombre égal à la somme de ces diviseurs propres est parfait donc ce que l'exercice nous dit donc on a vu aussi donc 28 est également un nombre parfait on peut tester notre programme on réexécute on relance prop on entre 28 tu vois il affiche votre nombre est parfait juste ici juste ici bon c'est un peu touffu c'est un peu touffu donc ce qu'on va faire c'est faire un petit saut à la ligne avec printf on enlève le poussant excellent donc cela j'étais avec eux tu me laisse tu me laisse un espace vide et là tu parles la ligne on va recopier ça ici donc avec eux avoir copié ça ici contrôle c pour on va remettre ça à la fin ctrl v voilà on enregistre ctrl s on va recompiler entrer on exécute vous voyez il a laissé une ligne vide ici voilà parce que j'ai mis les limites ici printf slash n on entre le nombre peut-être bon je vais vérifier peut-être est-ce que 41 est un nombre parfait il dit que votre nombre n'est pas parfait donc quand elle n'est pas un nombre parfait vous voyez qu'après là il a soutenu une ligne parce que j'ai mis mon printf ici à la fin voilà petite remarque une petite histoire c'est que les nombres parfaits sont rares oui les nombres parfaits sont rares parce que actuellement on en a découvert que 40 40 nombres parfaits oui c'est vraiment étonnant 40 nombres parfaits et le plus grand nombre parfaits découvri par leonard heller c'est ce nombre que vous voyez ici ce nombre ici vraiment c'est je ne vais pas le lire parce que vraiment c'est bluffant c'est stupéfiant quoi mais tenez vous tranquille ce n'est pas le plus grand nombre parfaits découvri parce que le plus grand nombre parfait qu'on a découvri est un nombre qui comporte 12 millions 640 1858 chiffres vraiment c'est stupéfiant donc bon je pense que beaucoup veulent bon est-ce que c'est possible de vérifier si ce nombre ici là est parfait est-ce que c'est possible bon on va essayer je ne sais pas si ma machine peut supporter ça on va quand même essayer on n'essaie jamais aider à copier le numéro à l'avancé c'est une feuille il veut seulement regarder et taper on va exécuter sa proc j'entre le nombre 2 3 0 5 8 4 3 0 0 8 1 3 9 9 5 2 1 2 8 on a plus entré il dit quoi votre nombre n'est pas parfait pourquoi ça a peut-être sûrement c'est c'est trop lourd pour la machine bon moi je n'en sais rien moi je n'en sais rien je n'en sais rien c'est trop lourd même d'abord c'est il ya d'autre nombre parfait il ya deux noms pas faire la machine ne peut pas supporter ça la machine ne peut pas supporter ce n'est trop beaucoup les trop bon il est trop grand bon si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner et à la partager voilà on avait ce programme tu peux vraiment tester pas mal de choses pas mal de choses bon je pense pas que ce else est fiable on va faire plutôt un l if l if on va plutôt 10 et 6 6 sommes là voilà qu'un ensemble est différent j'ai zé point d'exclamation et grâce avec du différent est différent de nombre tu affiches ce message c'est mieux comme ceci parce que le grand nombre qu'on vient de tester c'est parfait là la machine m'a vraiment n'a pas pu supporter donc vraiment vous pouvez chercher la liste des nombres parfaits sur internet et vérifier cela avec ce programme donc vous pouvez voir un autre programme toujours su quitterait toujours su écrit un programme qui vérifier un nombre parfait ou pas vous dit simplement que tout dépend de chaque programme donc tu peux voir un programme qui traite le même problème pour moi mais le programme écrit est très très différent du du mien voilà donc encore une fois de plus merci d'avoir de la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo